Réfléchissez aux marques que vous voulez aller voir et dès que vous arrivez, même si vous devez faire quelques palais, allez d'abord là. Parce que plus vous allez avancer dans la journée, plus la fatigue se fera ressentir et d'autre part, vous aurez le souci que le temps est compté. Donc commencez par ça et puis le reste du temps, ce sera du bonus pour faire les choses qui vous intéressent. Salut Keuss, à toi, passionné de roadtrip et de découverte. Aujourd'hui, je te propose un petit tour d'horizon des nouveautés 2025 qui m'ont vraiment tapé dans l'œil. J'ai sélectionné pour toi les véhicules que vous, mes abonnés, avez absolument voulu voir. Alors, quel modèle va faire battre ton cœur ? Reste bien avec moi pour découvrir tout ça. Cette vidéo fait partie d'une série de vidéos spéciales tournées au Salon international des véhicules de loisirs à Düsseldorf. Pendant toute la durée du salon, je te dévoile les innovations, les surprises et les tendances qui marqueront 2025. Ici, c'est le Win Mag, le tout nouveau Win Mag. Il est plus grand que les autres. Et moi, il ne m'est pas grand. Donc, je rappelle, c'est un monocoque. Et ça, c'est l'avantage des Win Gam. Le design est plus que moderne. Je ne sais pas si tu vois. Vraiment, tout est fin. Il me plaît. Je vais juste regarder le prix parce que je n'ai pas regardé le prix. J'étais bluffé quand je l'ai vu, tu vois. Il est, j'allais te dire, classique, mais ce n'est pas vrai. C'est un frigo à absorption. Voilà, je vais regarder les mesures, mais c'était un petit. Moi, il ne m'est pas. Franchement, Win Gam, regarde, tout est Dometic. Je voudrais vraiment pouvoir... Regarde, tu as une vraie douche, quoi. Le look, le design... Je prie une chose, c'est de pouvoir aller visiter l'usine. Parce que, donc, regarde bien. Ici, tu as un lit. Et là, tu as encore un deuxième lit, tu vois, qui descend. Et à mon avis, tu dois garder ton salon libre. Alors, super. Je veux quand même te montrer les charniers, on n'en parle pas. Et donc, c'est un monocoque. C'est tout à fait différent de ce qu'on connaît d'habitude. La poubelle, c'est plus grand que d'habitude. Et les dimensions, 6,90 m, 6,90 m. C'est plutôt top. Alors là, c'est des cliquets, tu vois. Mais on pardonnera. J'ai déjà dit, il faut juste voir la qualité du cliquet. Mais quand je vois la qualité du travail, regarde la suite que tu as. Par contre, je pense que ça, c'est dommage. Ils devraient voir ça autrement. Charnière, top, top. Vraiment. Je vois pas, je vois. Voilà. C'est l'Oasis 690. J'ai fait un article sur l'Oasis. Regarde un petit peu. Pam, pam, pam. Là, je fais le tour. Ce qui est tellement chouette. Regarde-moi ça. Voilà. Regarde. Pam, 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 pam. C'est 154 000 euros, mais c'est normal. Je suis désolé, mais il est top. Il est top. Malheureusement, c'est encore fermé. Je ne sais pas si c'était savoir-faire tout ce que je voulais faire ce matin. Pour la petite histoire, je suis arrivé à 7h30. Mais le hall n'ouvrait qu'à 8h. Le point presse, lui, ce n'est qu'à 8h30. Donc, j'ai ma veste, j'ai tout avec moi. Mais je démarre. Donc, ça, on va déjà faire l'extérieur. Et au pire, je reviendrai faire l'intérieur un peu plus tard. Ici, c'est le fameux constructeur chinois. Hop, voilà. Il paraît qu'ici, c'est du carbone, mais sans certitude. Je vais essayer de me renseigner un peu plus. Celui-là, c'est un modèle que je n'avais pas vu l'année passée. Et ces deux modèles-là, c'est ceux qui étaient déjà là. L'année passée, je vais avoir chaud avec mon sac à dos. C'est toujours sur Iveco. Et là, c'est pour me plaire. Par contre, celui-ci, c'est sur Ford. C'est beaucoup plus joli qu'avant. Il faudra vraiment que je regarde si c'est partout la même chose. Ça, je te l'avais déjà montré l'année passée sur les véhicules qui sont là-bas. C'est un peu le même système. Je trouve franchement qu'ils avancent super bien. Ils pensent à l'extérieur. Tu vois, tu as même des tablettes. Tu vois, c'est une tablette, ça, tout simplement. Ici, la même chose. Là, tu as pour ton gaz et tu pourras mettre ton barbecue dessus. Là, je suppose que c'est pour l'eau. Je n'en sais rien. Et là, comme ça, tu vois, c'est un Iveco avec au-dessus une capucine. Regarde, ça, c'est de l'isolation. Ça, tu vois. Et ça, visiblement, il paraît que c'est du carbone. Donc, regarde un peu les beaux chaussons que j'ai. Ah, c'est pas mal. Allez, on rentre dans le premier. Hop. Je te l'ai déjà dit l'autre fois. C'est extraordinaire. Regarde un petit peu. Magnifique. Franchement. Regarde. Tu as tout dedans. Écoute, on peut discuter sur les Asiatiques. Moi, ici, ça sort. Ça, c'est une extension. Vraiment. est bien finie, bien finie. Je trouve qu'ils ont progressé par rapport à l'année passée. Et tu vois, ce n'est pas des rideaux. Ça, c'est bien. Je voudrais vraiment trouver quelqu'un qui me permette. Regarde, tu as la télévision. Tu as vraiment un 4 places pour rouler, pour vivre. Super. Je suis fan. Allez, je vais voir l'autre tout de suite. Il y a beaucoup de monde. Beaucoup de concurrents. Vous avez déjà visité cet modèle ? Non, pas encore. C'est pour ça que... Parce que pendant la journée, c'est impossible. Là, c'est pour du copyright. Bon, je vais rentrer. Voilà. Allez, je te fais découvrir. Regarde. Non, on est à plusieurs. Ce n'est pas grave. Mais ici, c'est le luxe. Regarde un petit peu. Iveco, tu sais que moi, je suis fan de Iveco. Ils ont même la Sibylle. Tiens, tu as un premier lit ici. Ils sont top, franchement. Et si tu regardes... Bon, ça va être un peu compliqué quand tu devras faire ton lit. Pour l'être redon que tu vas mettre dessus. Ici, c'est une partie qui rentre, qui sort. Et c'est bien parce qu'en fait, tu vois, elle est amovible. Et ça te permet en fait qu'elle se rentre pendant la journée. Bon. Ici, c'est tout ce qui est cuisine. En fait, ici, c'est les autres constructeurs. Ils viennent voir. Et ça, c'est de la douche. Ça, c'est de la douche. Et je suis désolé, mais il y en a qui doivent se tracasser en Europe. Et alors, là, on va voir. Regarde ça. C'est sûrement un Wessénotique. C'est un broyeur. Et franchement, je vais essayer de pouvoir aller les filmer plus en profondeur. Tu as même, en général, la machine à laver. Tu as tout ici. Tu vois, en fait, quand tu cuisines, tu ne sauras pas regarder la télévision. Mais de mémoire, je pense qu'il y a d'autres télévisions. Je regarde un petit peu. Ça va, ça va, ça va. On ne voit pas le prix. Bref. Très heureux d'avoir pu te le présenter. Bon, je ne pense pas que le miroir qui est là. Vraiment très bien. Vraiment top. Tu vois, l'arrière qui s'ouvre. Bien, franchement. Donc, chez Wessénotin, c'est la même chose que l'année passée. Ils n'ont pas pris le liner parce que ça ne se vend pas forcément sur le marché allemand. Parce que les allemands préfèrent évidemment les marques allemandes. Voilà. Mais je vais te monter l'extérieur. Malheureusement, c'est encore fermé. Mais donc, voilà. Il se vend à 89 800 euros, à 99 800 euros, quel que soit le marché. Ça veut dire que si tu le trouves plus cher dans une concession, ce n'est pas normal. Parce qu'il y a des fois des différences. Il faut quand même être bien conscient de ça. Mais sinon, c'est le Malaga. Et qu'est-ce qui change avec les Malagas classiques ? C'est tout simplement un surequipement. Donc, il est quasi prêt à partir. Mais je voudrais te montrer l'intérieur. Mais il faudra que je revienne. Parce qu'en fait, par exemple, les tentures ont évolué. Il y a les sièges qui étaient l'année passée sur les éditions spéciales. Comme ça a plu, tu vois, là au-dessus, ils mettaient l'édition. Comme ça a plu, ils les remettent sur tous les véhicules. Mais par exemple, l'intérieur des tentures et tout ça, ça a changé. Double caméra à l'arrière. Mais donc, ce qui était important, c'est avec un lit central, celui-ci. Il faut quand même le savoir. Je te le ferai découvrir. Mais sinon, il est déjà sur la playlist, évidemment, dédiée à Notin. Parce que Notin a tout... J'ai presque tout leur véhicule. Je ne sais pas s'il me manque un véhicule de chez eux. Oui, il me manque en fait celui-là. Donc, l'Ostrava. Qu'ici, il ne s'appelle pas l'Ostrava. Il s'appelle l'Indo. C'est juste sur le marché allemand. Mais sinon, en version lit centrale. Parce que je l'ai en lit jumeau. Voilà. Mais sinon, je les ai tous sur ma chaîne. Y compris le liner. Et il va y avoir une deuxième version du liner qui va bientôt sortir. Que j'ai filmé et que je n'ai pas encore eu le temps de montrer. Ah oui, il y a quelque chose d'important. Il faut savoir que chez Notin, si tu veux avoir des vérins hydrauliques, il faudra que tu choisisses un Mercedes. Parce que les Fiat Notin, comme beaucoup d'autres, mais qui ne le disent pas, n'ont pas l'autorisation du groupe Stellantis. Et ça veut dire que s'il y a un problème, Stellantis ne réagira pas par rapport au châssis. Et ça, c'est quand même important à savoir. Voilà l'intérieur de cette série édition spéciale. Tu as un super grand lit central que tu peux te mettre et tu sauras lire avec. C'est vraiment... Ça, c'est quelque chose de nouveau. Tu as des trappes pour ranger qui n'y étaient pas. Tu as évidemment la douche super grande. Avec toujours le défaut, tu n'en as qu'un et pas plus. Alors, si tu veux regarder la toilette. Pompompom. Enfin, classique. La seule chose, tant que je t'ai en face, c'est que ce modèle, prix unique, super équipé. En dessous des 100 000 euros, que ce soit en France ou en Belgique, tu as une cuisine telle que... Enfin, c'est du Notin, avec une haute mais sans raccordement à l'extérieur. Et ce qui change dans cette édition spéciale, c'est les motifs des tissus. Ce sont les sièges qui ont été repris de l'édition spéciale Primavera. Voilà, mais comme ça, tu l'as vu, je voulais te la montrer. Je n'ai pas trouvé le Vanity, je l'avais vu. Ici, c'est un Tour-Van. Sur Volkswagen. On a vu, c'est une implantation vraiment différente. Je pense qu'il est court, celui-là. Le Tour-Van. Allez, on rentre dedans et la porte est au fond. Tu vois, ce sont évidemment des baies qui ne sont pas affleurantes. Directement quand tu rentres le frigo, et c'est bien, parce que quand tu as l'extérieur, tu ne seras pas obligé de rentrer. Là, ici, j'ai failli tomber. Ah ben, c'est une petite soute avec tout ce qu'il te faut, l'échelle, etc. Pourquoi l'échelle ? Parce que là, au-dessus, tu as un lit pavillon. Et là, tu as une marche. C'est différent de ce que je connais. Tu vois, la télé, là. C'est des véhicules que j'aimerais quand même bien pouvoir aller filmer, pour que vous ayez une idée. Tu vois, c'est un variomatique, ici. Hop. Là, ça commence à être intéressant. Et franchement, ça, dans ce petit véhicule, celui-là, j'ai bien envie d'aller le filmer dans une concession qu'il aurait, quoi. Bien. Top, celui-là. J'espère que je vais trouver un jour un distributeur qui a ce type de véhicule, parce qu'il est vraiment bien, quoi. Ici, c'est toujours un 500, un tourur-van, mais avec une implantation différente. C'est original. De nouveau, on se retrouve avec un lit pavillon. Là, pour le petit véhicule que tu as, tu as pour dormir à 4. Wow. Voilà. Ils utilisent de la domotique. Dometic, c'est une marque. La porte. Et tu as une vraie douche, quoi. Et ça, à mon avis, tu vois, ça se bouge. Eh bien. J'ai vraiment envie de pouvoir aller filmer ce véhicule dans une concession. Et c'est bien dans les petits compacts. Franchement, on fait des trucs sympas que je ne connais pas. Allez, un ski, un S-K-Y-T-I 650 Meg. Il y a souvent Meg qui est écrit. Je ne sais pas exactement à quoi ça reflète, mais 100 000. Bon, c'est un prix. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, pour le moment, même dans les fourgons, quoi. On dépasse souvent les 100 000 litres. C'est dur, quoi. Enfin, pour moi, c'est dur. Voilà. Oui. C'est plus classique. C'est plus classique. Mais il en faut. Donc, c'est sur Fiat. Bon, chez Knos, ils ont pas mal de marche, mais quelque part, ils ne me dérangent pas comme semi. Franchement, ils sont chouettes, les Knos. Vraiment, c'est un vario, donc tu as une vraie douche. Bon, si vous êtes à deux, parce qu'ici, il n'y a pas de... Je me tourne, hop. Bon, si vous êtes à deux, ça va le faire. Parce que c'est un vario. S'il y en a un qui doit aller à la toilette quand l'autre est dans sa douche, c'est un peu compliqué. Mais ici, c'est pour deux, quoi. Enfin, on sait sûrement faire un lit avec la table ici. Mais bon, c'est plus d'épanache. Je vais essayer de faire... Ici, on est dans le hall 1. Et j'essaye de faire un maximum de... Ah, ben, Vanti. Voilà, je vais prendre ici le Vanti 550 MF. Celui-là, il a 77 750, 77 000. C'est sûrement avec un lit à la française. Et ils sont sympas. Les Knos, j'ai vraiment envie de pouvoir te les faire découvrir. Je pense qu'ils valent vraiment la peine. Alors, c'est classique, mais il est court, le véhicule. Et il est bien foutu. Je pense que celui que je t'ai montré avant, c'était un peu la même chose. Non, tout à fait. Je ne sais pas la différence. Voilà, allô. Hello. Vanti. Et on va aller de l'autre. Ah, un Vanti plus ici. Un Vanti plus. Donc, on va aller voir. C'est sur Emmaen ou sur Kraft. Je n'en sais rien. Je me mets toujours devant, comme ça, vous voyez les prix. Tu vois, dans les Vanti, ça va de... Tu as 20 000 euros de différence entre un ou l'autre véhicule. Bon, voilà. Comme ça, tu vois un petit peu. Je fais le tour, comme ça. Tu le vois aussi. Là, la forme des... Enfin, oui. L'arrière est super classe, je trouve. Tu vois tout ce qui est électrique et là. Tu as un blender. Bon, ce n'est pas non plus de ce que je vois avec nos... Les trucs premium de chez premium. Mais bon, ce n'est pas non plus l'entrée de gamme, quoi. Voilà. Donc, ça veut dire que c'est diminué de gamme. Tu vois, tu as un éclairage, par exemple, qui fait toute la largeur de la porte. Là, c'est pour mettre un sac. C'est un double verrouillage centralisé métallique, monsieur. Mais la hauteur, elle est là. Mais bon. Voilà. Tu vois, ici... C'est un grand... Et c'est bien, ça. Je vois que maintenant, ils ont des stores qui se ferment. Des occultants, pardon. C'est du remis. Mais je préfère du remis que de voir ce qu'on avait avant avec les grosses barres. Donc, c'est bien, ça avance. Et tu as un fameux écran pour conduire. Nouveau, hein. Tu peux élargir l'espace quand tu roules. Et ça, c'est bien pour le confort des passagers, hein. Quand vous êtes à plus, évidemment, hein. Voilà. Donc ça, tu vois un peu l'ensemble. Un grand frigo. Est-ce que c'est... C'est à compression, félicitations, vous savez, hein. Dès les jumeaux. Et c'est sympa, hein. C'est sympa, moi, je le dis. Voilà. J'ai allumé. C'est un vario. Franchement, il m'a l'air bien foutu, hein. J'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Mais il m'a l'air bien foutu. Je suis content. En fait, pour tout dire, comme je manque de temps. Tu vois, ça, c'est les couleurs des banquettes, tant qu'on y est. Comme je manque de temps, je m'étais dit, je vais pas forcément les faire tous. Parce que je vais... Et l'Echnos, c'est un 700, ici. Tiens, je rentre dedans. Et puis, pour finir, j'ai bien fait quand même de prendre le temps de le faire. Ouais. Là, c'est du Fiat. Place, t'as deux... Donc, c'est un 4 places carte grise, 4 places route. Tu as, je te montre d'abord derrière, un lit central. Une douche avec un passage roux, mais peut-être que ce sera pas handicapant. C'est à tester. Voilà. Grand espace, beaucoup de vide. Mais quelque part, tu peux te mouvoir facilement. Là, t'as la toilette. Et c'est une fameuse toilette Clean Flex. Voilà. C'est avec des sacs, visiblement. J'ai un abonné qui m'a demandé justement par rapport à ça. Je pense que c'est un incinérateur, celui-là. On va regarder en dessous. Je pense. Voilà. Alors, je sais que ça a des avantages. Parce qu'il n'y a pas besoin d'eau, etc. Mais des inconvénients, parce que ça consomme un peu. Mais si tu as ce qu'il faut, ce ne sera pas un problème, quoi. Ils sont vraiment... J'ai vraiment envie de vous les faire découvrir, celui-là. Franchement. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai regardé le prix. Ah oui, en 3000, j'avais dit qu'effectivement, ça piquait un peu plus que l'autre. C'était aussi un venti, mais avec 20 000 euros de différence, quoi. Ah non, ici, c'est un live wave. Il faut savoir qu'ici, en fait, c'est le hall d'entrée pour rentrer. Oui, hall d'entrée pour rentrer. Il y a des fois, moi, je suis assez spécial. Mais c'est par là, en fait, le hall 1 que beaucoup de personnes arrivent. Et donc, c'est pour ça qu'il y avait déjà des personnes. Voilà, donc ça, mon avis, je ne sais pas ce qu'ils bricolent avec ça. Ils doivent faire une démonstration. J'essaierai de passer quand le stand sera ouvert. Voilà. Ça, c'est les fameuses portes différentes. Les matelas, donc ça, c'est bien. Ils montrent un peu tout, quoi. Les types de matelas différents. Knos, il fait bien les choses. Franchement, regarde, tu as vraiment tout qui est expliqué, un maximum. Donc là, c'est vraiment bien. Tiens, un compact. Ici, c'est un carasuite Ford MG550. Bon, si c'est déjà les porteurs 2025, il n'y a pas de changement. J'ai des abonnés qui me l'ont demandé chez Ford. J'ai vu que sur le custom, ça avait un petit peu changé. Voilà. Wenzberg et Knos, c'est chou-ver-vers-chou. C'est juste les couleurs qui changent. Ici, c'est avec un lit central. On peut comparer ça à un fourgon, par exemple. Tu as une vraie douche ici, hein. Dans peu de place. Je t'ai déjà fait ce type de Wenzberg. C'était sur Mercedes. Et franchement, j'avais été un petit peu déçu. Voilà. Mais bon, ce n'était peut-être pas le bon que je devais faire. C'était une édition Pepper. Donc, bien équipée, etc. Je vais chercher un Cara Life. Il y en a quand même qui travaillent beaucoup avec Ford. Non, il y en a encore beaucoup qui travaillent avec Ford. Voilà. C'est vrai que c'est les porteurs les moins chers. Donc, c'est pour ça. Bien qu'il paraît que ça va changer. Ici, ce n'est pas un Cara Home. Ici, ce n'est pas du Ford. C'est du Fiat. Et le Cara Home, lui, il est à 75 000 euros. Et c'est avec une capucine. Mais il est compact. Il est compact. Tu vois, tu as une capucine. Voilà, voilà. J'aurai de l'espace pour rouler à 4. Et voilà, c'est clair qu'avec une capucine, quand on est à 4, c'est extra, quoi. Et c'est à l'île centrale. Mais tu vois, il y a les marches pour monter. Ce sera facile. Et tu n'as pas de rideau. Félicitations. Voilà. Bien, Wenzberg. J'ai vraiment envie de pouvoir trouver un concessionnaire qui a vraiment beaucoup de véhicules. Parce qu'il y en a que je connais, mais ils ont un ou deux véhicules. Je ne sais pas forcément ceux représentatifs. Mais j'aimerais bien trouver un peu plus, quoi. Ici, c'est toujours Cara Home, c'est avec les capucines. Et s'il a un peu plus de 80 000 euros, c'est des prix, quand même. En fait, c'est la même chose, sauf qu'il est plus long. Alors, je ne vois pas l'intérêt. Excuse-moi. Un petit compact. S'il est petit, c'est qu'il est compact. S'il est compact, s'il est petit. C'est un PF600. Donc, 6 mètres de long, à mon avis. C'est tout à fait ça. 5,99 mètres. 5,99 mètres. Pour 60 000, 61 000 et 66 000 options. Tu vois, c'est moins cher que certains fourgons. Et on va voir ce qu'il offre dedans. Mais de nouveau. À peu de choses près. Parce qu'ici, tu n'as pas une boîte automatique que dans le Dreamer, le fourgon, il y avait. Mais à peu de choses près, c'est la même chose que dans le Dreamer 68, de mémoire, que je t'ai présenté. Un fourgon, hein. Un fourgon, hein. Et ici, tu es dans un camping-car, quoi. Compact. Alors, tu as une petite soute qui se trouve là en dessous. Mais c'est tout ce que tu auras. C'est le classique camping-car avec un lien à la française. Par contre, tu vois, contrairement au fourgon que je te parle, ici, tu as une vraie douche séparée. Ce n'est pas un vario. Donc, c'est beaucoup plus agréable de vivre dans ce type de véhicule. Et Itinéo, je les aime bien. Ils sont quand même pas mal, tu sais. Ils sont quand même pas mal. J'avais mis le PM740. Ah, ben, c'est le PM740. Je suis devant. Donc, le PM740, toujours de chez Itinéo. Itinéo, 66 000 euros options. 71 000, 71 000 options comprises. Je te montre la douche. C'est plutôt du segment découverte, comme on appelle ça. Mais comme ça, tu le découvres. Tu vois, classique, évidemment, au niveau de l'extérieur. Pas révolutionnaire. Celui-ci, il fait 7,40 m. C'est pour ça que c'est PM740. Alors, on rentre dedans. Il va être plus grand, évidemment. Tu as plus d'espace. Tu as un lit pavillon au-dessus. Voilà, voilà. Un espace avec un salon face-face. Mais tu as... À mon avis, là, tu as une place face-route. Et là, je ne sais pas si ce sera face-route. Mais enfin, en tout cas, à 4, vous pouvez voyager à 4. Et ce que j'aime, à l'avant, c'est les stores comme j'aime bien. Et à l'avant et sur les côtés. Donc, que du bonheur, j'ai envie de dire. Donc, lit pavillon. Quand je vois la largeur, vous pourrez dormir à 4. Mais alors, c'est deux enfants. Dans ce type de véhicule, en général, c'est plutôt des friots à absorption. J'avais bien deviné. Standard. Voilà. Mais on m'a demandé de le faire. Et c'est avec plaisir que je le fais. Tu as un fameux passage de roue. Mais la douche est profonde. Donc, peut-être que ça le fera. Parce que passage de roue ne veut pas systématiquement dire qu'on ne sait pas vivre correctement dedans. Donc, du contraire. Il y a des fois, tu peux même mettre ton enfant. Pour le laver, ce n'est pas plus mal. Voilà. Basique, mais bien. Bien pour un prix de certains fourgons et qui ne sont pas dans les hautes gammes. Donc, ici, tu as 7,40 m. C'est vraiment... Tu as une grande soute, etc. Pour débuter. Moi, je trouve que c'est vraiment bien. On m'avait demandé aussi le PC. Pas le PC. PC, mais le PC640. Qui est un véhicule, évidemment, plus petit. Je prends un peu de recul comme ça. Tu peux le voir. Voilà. C'est sur Peugeot, en général, chez Itenio. Je vais voir. Et donc, ici, tu vois, 64 000 et demi et 68 000 avec les options qu'on va découvrir dedans. Tu as une petite soute pour un 6,40 m. Donc, 6,36 m. C'est vraiment la grandeur d'un fourgon. Donc, regarde la différence entre un fourgon et ici. Ah, ici, il est spécial. Je comprends. Alors, tu as de l'espace, un grand espace, un grand salon. Et tu as, évidemment, un lit pavillon pour deux. Donc, moi, j'ai envie de te dire, même si vous voyagez à quatre, je n'imagine pas que tous les soirs, vous allez refaire votre lit en bas et deux personnes en haut. Donc, j'imagine que vous voyagerez à deux. Voilà. Tant que je suis ici, tu as une douche, là. C'est une implantation qu'on voit assez régulièrement maintenant. D'ailleurs, ce véhicule, quand j'aurai fait une présentation complète, je le mettrai sur l'article qui reprend tous les véhicules avec une grande salle d'eau à l'arrière. Voilà. Voilà, je te l'ai montré. Ici, c'est sa compression, je crois. Ah, non, c'est absorbé. Ah, oui, je suis bête. Et ici, c'est à absorption. Voilà. Voilà, comme ça, tu l'as vu, basique, à l'image d'Ikineo, mais je trouve qu'ils ont un look assez frais. Et donc, ça, c'est plutôt pas mal. PC640. Alors, rien. C'est 86 Night Edition. On se demanderait pourquoi Night Edition. Ben, je suppose que tu as bien compris. Sinon, je ne te le dis pas. Voilà. Ce véhicule est 80 000 hors options et 86 000 avec les quelques options qu'il y a dedans. Et tu vois ce que je te disais sur le M126. Ici, les moteurs sont de ce côté-là. Et ça, c'est assez délicat. Mais donc, tu as pour l'eau, tu as tout. Voilà. Et donc, ça, c'est plutôt, je pense, si ce n'est pas une ancienne version, en tout cas, ils ne le font pas sur toutes les versions, l'histoire des moteurs du bon côté pour le lit. Et ça, ce serait dommage, quoi. Voilà. Allez, on fait vite le tour. Et tu vois là, la trappe, ils n'ont rien réglé du tout. Et donc, ça veut bien dire que dans les nouveaux porteurs du groupe Stellantis, l'histoire de la trappe à carburant et à diblou, ils n'ont rien changé. Ils ont gardé la même chose qu'avant. Et ça, c'est dommage. Ce n'est pas top, ça, le groupe Stellantis. Voilà. Bon, ici, on va être très clair. Ce sera pour deux personnes. Et tu vois, les petits coussins, c'est trop petit. Ça ne reste jamais en place. C'est ce que j'ai déjà constaté. Le look, il est une édition spéciale, quoi. C'est un fort la même chose, mais il y a un look un peu différent. Il y a plus de gris que de beige, etc. Ça pourra certainement plaire. De nouveau, ici, on est avec un passage de roue. Je ne sais pas s'il sera handicapant. Il faudra qu'on teste, évidemment. Tu vois cette barre, là ? Eh bien, c'est ce qui est ici. Et beaucoup de personnes pensent que c'est pour soulever, alors que ce n'est pas pour soulever, c'est juste pour tenir le matelas. Donc, faites bien attention. Je le dis à chaque fois dans mes vidéos, mais vous voyez, tout le monde ne le fait pas encore. Voilà. Ça, c'est le côté toilette. Ils sont assez bien foutus. Et franchement, pour ce véhicule, tout est bien disposé. Il y a juste pour la douche. Il faudra tester. Et je n'ai pas le temps ici. Je ne peux pas me permettre ce que je fais dans les autres concessions. Ici, voilà. Il fait 112 000 euros avec les options. Un peu moins de 100 000 euros hors option. Donc, galeriste avec... Il y a des débats. Il paraît que c'est compliqué à... Ouvrir ou descendre. Je ne sais pas trop. Voilà. Donc, ça, tu vois l'extérieur. Mais l'extérieur, c'est vraiment comme un Bursner classique. Ici, à mon avis, ça doit être des places pour pouvoir aller circuler dedans. Il y a l'air dessus. Je vais voir si on s'est rentré. Mangan. Voilà. Parfait. Hop. Voilà. Je voulais le faire, celui-ci. Ah oui, je comprends pourquoi je voulais le faire. Je ne me rappelais plus pourquoi. Bon. D'abord, les marches. Tu as une chambre là. Ah, bon, on m'a parlé qu'au matin, on devait être réveillé avec le soleil. Mais non, parce qu'il y a aussi une tenture. Donc, ça, c'est plutôt bien. Et l'air qui est dedans peut être chaud ou froid pour isoler comme il faut. Et il est pas mal, celui-ci. Il est pas mal. Ça, c'est une marche qui se rétracte, évidemment. On va voir. Test, 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 test. Ah, dommage. C'est une grande douche et pourtant, c'est encore un rideau. Mais en partie. Et c'est pas un rideau. Oh, ça, c'est bien. Voilà. J'aimerais bien pouvoir... Il faut que je m'organise pour trouver, pour pouvoir aller réaliser des vidéos là-dessus. Parce qu'ils sont bien. Oui. On va juste faire attention avec ça. C'est bien parce que c'est du plastique. Ça fera un peu moins mal. Et ici, donc, tu as deux places. C'est un 4 places carte grise. Donc, tu pourras faire une banquette pour faire dodo ici. Sinon, le reste, évidemment, c'est le classique de Bursner. Moi, je trouve que c'est bien. Ouais, c'est la compression, les gars. C'est la compression. Je suis un homme heureux. Je te le dis, moi, je suis un homme heureux. Bon, ils ont la gamme 25-190. C'est plus court. À mon avis, on va voir à l'intérieur. Voilà. Dans les petits formats, en général, ce type de véhicule, tu as un lit transversal. Voilà. Je ne vais pas avoir le temps, évidemment, de rentrer dans tous les détails. Mais on voit que chez Bursner, il y a quand même une évolution au niveau de la douche. Je vois, celui-ci, c'est quand même 79 000, donc 80 000 euros, on va dire. C'est quand même chaud. Allez, on fait un petit campeo. Je ne connais pas, mais visiblement, c'est nouveau. On ne voit pas le prix. Je ne saurais pas te le dire. Je sais bien que vous aimez bien avoir les prix, mais là, il n'est pas affiché. À mon avis, c'est pour la concurrence. Voilà. Ici, c'est un Fiat, forcément, avec des lits jumeaux. Des lits jumeaux. Des lits superposés là-au-dessus. Et là, tu as un lit pavillon pour les parents, sauf s'ils sont disputés. Alors, ils dorment chacun séparément. Bon, voilà, c'est un vario. Ça, c'est très bien. C'est très bien. Je pense qu'ils ont vraiment mis, je rentre dedans pour te montrer, ils ont vraiment mis ce nouveau rideau qui ne collera pas. Et ça, c'est vraiment bien. Bursner, félicitations. Ah non, non, non. Très bien. Très bien. J'espère que je vais en voir dans les concessions. Voilà. Bien. Là, tu vois, tu as l'échelle qui est permanente. Tu ne dois pas t'amuser à la mettre à gauche, à droite. C'est un frigo à compression. Et il est pas mal. Donc, en POTD. Mais, je ne sais pas quelle... Donc, c'est le 676 G. Les portes, tu vois, elles ont changé. Et quoi ? Ça ne devient qu'à feutrer. Ce n'était pas le cas avant. Là, c'est plutôt très bien. On regarde un coup la soute. Tu vois, elle est étroite. Mais c'est un véhicule étroit, quoi. Sinon, c'est du Bursner. Alors, il faut se rappeler que ce type de véhicule avec des lits superposés, quand tu voyages, tu dois relever ça pour mettre tes affaires. Donc, tu n'as pas le lit en dessous. L'idéal, c'est de voyager à trois. Comme ça, il n'y a pas de problème. Là, sur le coup, on n'aura pas le prix parce que... Non, il ne va pas. Je ne sais pas te dire combien. Voilà, c'est comme ça. Hop, on continue. C'est mon abonné qui m'a demandé... Ah, ben, écoute, voilà, un 580, 4x4. Je rentre d'abord à l'intérieur. Tant qu'il n'y a personne, je peux le faire. Ah, ben, je suis content. Je vais pouvoir te le montrer. Voilà. Il est super sympa. Et c'était dans mes coups de cœur le 570. Mais j'avais dit que je préfère le 580 parce qu'il y a 20 cm en plus dans la douche. Tu vois. Mais le souci, quand j'ai vu le 580 l'année passée, c'est bien le frigo et ta compression, c'est que je me suis rendu compte que les 20 cm... Ah, tout qu'on me fait maintenant, on dirait que tu as quand même tout ce qui... Non, ah, le 580 MLT pourrait bien faire l'affaire pour le petit Marcel. Moi, je le dis. Il a tout pour me plaire. J'aimerais en trouver un dans une concession. Là, je suis intéressé. Parce que c'est... En fait, sur le salon, je n'ai pas vu des grandes révolutions. C'est clair. Mais quand tu rentres dans les détails, tu te rends compte que chacun a amélioré les choses. Je prends l'exemple de Megamobile. Les petits manchons qu'il fallait sur les accoudoirs, ils y sont maintenant. Donc, voilà, c'est des choses intéressantes. Pendant ce temps-là, je te montre le tour. Mais on va voir la vidéo sur le 570, 570, qui est déjà sur ma page YouTube. Je fais d'abord le 3009. Ici, c'est... 3009. Un L3009. Donc, je suppose que c'est un profilé. Si c'est l'intégral que tu voulais, il n'est pas sur le salon. Donc, je ne saurais pas te le montrer. De nouveau, je rentre vite avant de faire l'extérieur parce qu'on ne sait jamais. Donc, tu vois, il est à 100 000 euros avec les options 90, 90, 91, hors option. Ils ont joliment décoré. Écoute, par rapport au 2009 que j'ai vu, celui-ci, il me plaît plus. Le 2009, il est sur mon site. C'est une implantation tout à fait standard qui me semble qualitatif. Ce qui est dommage, c'est que c'est un frigo à compression. La douche. Écoute, tu as une douche qui te permettra d'être vraiment dans une douche. Ça, tu vois, le 2009, j'ai hâte de le découvrir chez un distributeur pour que je puisse te le présenter. Parce que celui-ci, il me semble vraiment avoir des avantages que l'autre que j'avais vu. Ce n'était pas tout à fait ça, le 2009. Je ne sais pas si tu t'en rappelles, va voir. Là, tu as un lit pavillon. Voilà. Je ne sais pas si j'ai assez de recul. Oui, voilà. Ici, le reste, c'est un peu classique. Mais comme ça, tu l'as vu. Je suis content d'avoir pu le faire. Je te montre vite le tour à l'avant parce que l'arrière, tu l'as déjà vu. Voilà. Je l'ai vu. Ben voilà. Cosmo 105. C'est encore un qu'un abonné m'a demandé de lui montrer. Voilà. Celui-là, c'est avec un salon à l'arrière. Et il coûte 96 000, 96 000 avec option 81 000 sans les options. De nouveau, je rentre dedans. C'est une grande porte. Je suis content. Ça, c'est encore un que j'ai envie d'aller vous faire dans une concession. Et ça, c'est extraordinaire. Là, je ne sais pas si tu vois, c'est un lit pavillon qui descend. Mais ce sont des lits jumeaux. Et tu sais, tu as le lit King Size avec. Donc, quatre places cartes grises puisque tu as deux personnes qui savent se mettre là. Et je suppose donc que tu fais encore pour deux autres personnes là. Moi, personnellement, je voyage à deux. Et là, c'est à compression pour mon bonheur. Ah non ! Ah mais non, je suis bête. Parce qu'à compression, il y aurait un truc là. Et tu vois ici, moi, je pourrais m'isoler avec une table. C'est bien. Il y a juste la douche, évidemment, à voir. C'est un vario. Donc, si vous voyagez à deux, il est super. Il y a même des tiroirs là en dessous. Je vais juste en ouvrir un. C'est une porte. Joli, là. Joli. Je suis content d'avoir... Je ne le connaissais pas. Je pense que c'est un nouveau. Et je remercie mon abonné de m'avoir demandé de le filmer. Cette année, au salon de Düsseldorf, le petit Marcel, c'est à peu près 80 kilomètres. 80 kilomètres. J'ai frotté mes yeux quand j'ai regardé. 120 000 pas. 50 heures de présence. Et pratiquement 20 heures de tournage de vidéos. Évidemment, vous allez voir maintenant le résultat. Parce que dans les 20 heures, il y a souvent beaucoup de déchets, évidemment. Mais voilà. Ça, c'est quelques chiffres. Statistique. Alors, dis-moi en commentaire quelle marque a su te séduire. Et si tu t'abonnes maintenant, je te promets une exclusivité, une danse endiablée avec un camping-car. Ou presque. Hey, tu as entendu parler de ma fameuse checklist de voyage ? Non. Non. Ce n'est pas une légende urbaine. C'est vraiment vrai. Elle existe. C'est la liste ultime qui te garantit de ne jamais rien oublier. Que ce soit ton pyjama, ta brosse à dents, ou même ton canard en plastique préféré. Quand tu pars à l'aventure, évidemment. Et devine quoi ? Je la distribue gratuitement aux chanceux qui s'inscrivent à ma newsletter. Alors, qu'est-ce que tu attends ? Une invitation du signe divin ? Eh bien, voilà, c'est fait le signe divin. Pour rejoindre le club ultra-select des abonnés à ma newsletter, et pour t'abonner à ma chaîne YouTube, c'est par ici et c'est par là. Ne jamais oublier que Marcel voyage, Marcel partage. Allez, à la semaine prochaine pour d'autres péripéties avec ton guide préféré. C'est moi, évidemment. Prends soin de toi. Ciao, ciao !